C'est parti ! Kender ! Je l'ai séduit au bras de fer. Je l'ai abandonné en même temps que la requête. Des marchands de métal l'ont vu au niveau du pont près de Castelrock. Comme je sais que tu aimes voyager, feu-follé... Si je passe par là, je le chercherai, mais... Tu veux vraiment le revoir, Gérard ? Tu t'es déjà levée un matin, sans avoir les réponses à tes questions ? Moi, faut que j'aille au fort pour refaire mes stocks. Sois bien prudente. Hey, tout le monde, Mr. Tirex, on se retrouve ! Pas sur le raison, de toute façon, vous le savez bien. Ce sera marqué dans le titre. Je me casse le cul toujours à le dire, même si vous le sachiez déjà. Enfin bref, là on fait une quête, je sais pas si elle a quête, je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai quasi rien compris à ce qu'elle a dit, mais c'est pas à voir au retrouvaille. Je vais se rendre au pont, près de Casterlock. Ok, ça me dit rien du tout. Bon, mais j'ai toujours pas été chercher l'oie, hein. Parce que, vraiment, la chasse à l'oie, ça me saoule, mais royale. Euh, il y a une quête là, ça ? Ouh, c'est quoi ce... Ah, elle est au bloc, bah oui, bien sûr. Faut que je la fasse aussi. Enfin bref, on va se TP là, bah c'est un des fautes que je regarde un peu avant, non, c'est bon. On va se TP. Ça commence déjà, ça fait même pas une minute. Une minute cinquante, et je commence déjà avec les TP. Bah on est mal barré, hein. C'est moi qui vous le dit. Bon, c'est rien. Ouh, pourquoi il y a un chariot ? Je pense qu'on va devoir suivre les traces. Je suis en train de le faire. Mais bon, pas de conclusion à Thiel. Voilà le pont dont on parlait de Gérard. Voyons si je peux retrouver sa piste. Ok. Bah, il y a pas eu le... Euh, il faut que j'aille par où, par contre. Je pense qu'il faut aller par là. Il y a pas eu les sous-titres ? Enfin, je les ai pas vus, là. Ouais, je crois que c'est par là. À moins que... Voyons voir le chariot. Non, le chariot, il est allé vers là-bas, normalement. On va suivre le chariot vers là. On va voir. Voilà. Donc en gros, je suis déjà arrivé par là pour faire... Ah, allez. Je peux peut-être aller au bloc ? Je serai la quête au bloc aussi. Je l'aime bien, cette quête-là. Oh, c'est quoi ? Routeur, Dante, Ravageur. Je peux pas encore le voir. Bon, de toute façon, c'est pas mon chemin. Ah, piétineur. Ah ouais, piétineur. Bon, ça doit être... Ah non, ça c'est bien Ravageur. Bon, bref. On en est pas là. De toute façon, ce sera trop facile à tuer. Enfin, trop facile entre guillemets. La piste s'arrête là. Je comprends pas. À qui ça peut être ? À Kender ? Bah vas-y, on examine. Il y en a partout. Il y a aussi du sang. Soit il est tombé, soit... Soit quoi ? Vas-y, termine ta phrase. Ça fait beaucoup de sang quand même. Ah ouais. D'accord. Elle est vraiment très forte pour voir le sang dans des herbes. Oh non, pas de piétineurs. Euh, de piétineurs, moi, des étincelles. Ou les rapaces, comme je les ai appelés dans un des épisodes, mais je me souviens plus lequel. Les rapaces. Je les appelle les rapaces parce que... Comme les rapaces, ils viennent sur les cadavres. Plus de traces de sang. Il a dû prendre le temps de penser ses blessures. Donc, il doit encore avoir des traces, genre... Je sais rien, non ? Ah, c'est là-bas. C'est un coffre de fabrication au céram, ça. Au moins, il est facile à pister. J'espère qu'il est vivant. Ouais, pas faux. Après, je le connais pas spécialement, donc... Voilà. Bouteille, affichée, piste. As-y. Ah, merde, c'est pas le bon. Du coup, je vais sélectionner piste. C'est quoi, c'est un piétineur ? Bon. Toi, tu m'embêtes un peu, là. Ça y est, l'embrouille commence. C'est quoi ? Je crois qu'il faut que je récupère cet arc. Je crois que c'est ça pour les piétineurs. Puisqu'il n'y a pas besoin de déchirure. Merde. Voilà. Je me suis concentré, mais d'un point. Ah, donc ils sont sensibles au feu. Donc, quand je les loupe, je peux utiliser le feu. Oh, merde, non, pas les étincelles. Eux, ils vont être très chiants. Je fouille les piétineurs, hein. Ça va prendre un peu de temps, mais... C'est ce qu'ils donnent des choses intéressantes, eux. Surtout en éclats. Ça donne pas mal. Donc, du coup, on va continuer. Du coup, ce ne sera pas un grand épisode, celui-là, puisque là, je n'ai pas trop le time. Mais j'aurais dû réfléchir avant de commencer la vidéo. What ? Mais ce n'est pas un problème. Je vais continuer, quand même. De toute façon, l'épisode va faire 30 minutes. What ? T'inquiète, ça sera un petit épisode, hein. Oui, bien sûr. Sinon, il n'y avait pas une étincelle qui devait venir. Enfin, bref, on s'en fout. C'est ici, va ? On va examiner le tonneau. Un tonneau. Cette odeur. Oui, la laine des rendes. De l'alcool au céram. Il a dévalé la pente ? Oui, la laine des rendes. C'est quoi ça, piétineur ? Je ne l'ai pas fouillé. Donc, il faut aller là-bas. Trouver Kender. Il serait au bloc ? Ah, non, d'accord, oui. Il a dévalé la pente, du coup, il faut que je monte. Doc O'Dak. C'est qui, lui ? Kender, humain. Ah, c'est un humain. J'ai cru que c'était un extraterrestre. Je suis content de te voir, étrangère. Tu es Kender ? Je suis une amie de Jera. Ah ? Je suis l'époux de Jera. On lui a dit que tu avais disparu. Je t'ai pisté. Explique-moi. Je voulais la rejoindre. Il y a eu une tempête de sable, j'ai voulu m'abriter. Mauvaise idée. Je suis bloqué ici, en train de retirer sur place mes marchandises éparpillées par des piétineurs. J'ai eu largement le temps de m'entraîner à ravaler ma fierté. Tu veux bien récupérer ma sève de charognarde ? Les bouteilles qui traînent au milieu du troupeau de piétineurs ? C'est ça. Je ne suis qu'un brasseur. Alors, cinq bouteilles, ça vaut déjà plus que ce que je représente pour Jera. Ah oui, quand même. Bon, ça va. J'ai déjà fait une chose, c'est détruire les piétineurs. Donc, ça passe. La sève de charognarde. Ah ! Et de une. Deux, deux. Où est-ce qu'il y en a d'autres, là ? Je ne vois pas pu les ramasser avant. Bah non. Deux, trois, trois. Il m'en reste deux à voir. De toute façon, il ne peut être que dans le coin avec les piétineurs. Ça me permettra de prendre ça. Ah, il y en a là. Je ne sais pas ce qu'il a eu là. Ça a bugé un peu. Je me concentre pour voir un peu où il est. Du coup, on va arrêter de courir comme un con. On va essayer de voir où est-ce qu'il y a des trucs verts. Peut-être là-bas. What ? Bah, peut-être que là. Et c'est censé être vert. Ah, peut-être en revenant sur nos pas. Ou peut-être que je tue des charognards. Mais je ne pense pas. C'est ça les charognards pour lui. Bah ouais, il est où ? Pourquoi je ne fais pas que je passe là ? Il y a des bugs, pourtant, c'est le vide. Par contre, ça ne me dit pas où il est. J'essaie d'aller un petit... Ah, il est là-bas, d'accord. Il était un peu plus loin. Voilà. On va lui ramener, il sera content. Comme ça, il retournera voir sa femme. Je ne sais pas comment il fait pour rester seul comme un coup, lui. Enfin, parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Allez, bon, on va bien. Chasseuse, merci. De la vraie bonne liqueur au céram, ça. Ça réchauffe aussi bien pendant l'hiver qu'on pourrait presque sortir tout nu. Peut-être pas quand même. Oh, Kender, tu es parti sans préparer ton périple. Si tu veux tout savoir, chasseuse, j'ai fait ça par amour. Quand Gérard a dit qu'elle voulait quitter la requête, je suis allé voir les chefs de clan. Je ne te répéterai pas leurs paroles, ça ne te plairait pas. Je peux tout entendre. Non, je suis déjà tombé dans un trou assez profond pour cacher un gueule d'orage. J'ai eu tort de ne pas partir avec elle. J'ai eu bien le temps d'y penser. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Elle est allée au rempart refaire ses stocks. Bonne chance. Bon, dommage, il était tout bleu, mais c'est pas grave. Retournez voir Gérard au rempart. Ok. Il n'est pas genre tout près. Non, bon, on va arriver ici. Les TP, ils sont trop pratiques quand même. Il y a un truc là. Je sais, je le vois. Mais où il est ? Dire qu'il a fallu compter sur une étrangère pour sauver notre prince. Je suis aussi reconnaissant que... Vous savez quoi ? Je le chercherai plus tard, de toute façon. Je ne sais pas. C'est après. Oui, mais de quoi c'est après ? Je n'en sais rien. Bonsoir. Ah, il est où ? Ah, il est là. Il a péri. Je crois que vous allez avoir beaucoup à vous dire. J'aime bien discuter. Autour d'un verre. C'est pour ça que mon affaire marche. Tu vas être comblée. Kender veut vivre avec toi. Il regrette d'avoir suivi les principes de vos chefs. Les femmes doivent rester à leur place. C'est leur principe. C'est le soleil Karja qui leur brûle le cerveau et leur donne des idées d'indépendance. C'est ma tribu. T'énerve pas pour ça. Ça vaut pas la peine. Mon pauvre époux. Feu Follet, comment te remercier ? Tu seras toujours la bienvenue au refuge des chasseurs. Ok, merci Jira. Bon, du coup, moi, ça me va pour faire un petit camp de bandits. Donc, genre, celui-là. Non, c'est une zone de chasse. Donc, désolé, c'est une zone de chasse. Du coup, ça n'a rien à voir. Il faudrait que j'aille ici. Il y a peut-être une mission ici. On va faire... Alors, en camp de bandits, il reste ce qu'il... Après, je ferai cette mission. Puisque je l'aime bien. On va faire ce camp de bandits. Puisqu'il a l'air d'être intéressant. Voilà, on est reparti pour faire le camp de bandits ici, là. Puisque je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, ça fait une heure que je ne suis pas retourné, là, pour l'instant. Ouais, une heure. Normalement, les attentes, ce n'est pas d'une heure, mais c'est pas grave. Bref, on s'en fout. Ma vie, c'est ma vie. On s'en fout. On ne va pas la raconter. Enfin, pas pour l'instant. On va parler à Neil, peut-être qu'il va peut-être nous aider, pour une fois. Qu'est-ce qu'on dit ? Plus on attend, et plus l'excitation monte. Alors, on en est à combien, là ? Je ne tiens pas le compte, Neil. Tu ne tiens pas le compte ? Je ne te comprends vraiment pas. Est-ce que tu es comme nous, ou est-ce que tu es... Différente ? Différente, j'espère. Ouais, tu essaies de t'en convaincre, hein. Bon, on y va ? Je ne sais pas si ça, c'était prévu, mais j'en doute. On en est à trois, normalement, de compte-bandi. J'en sais rien. Bon, allez, viens, Neil, on y va. Tu me laisses faire le travail. Et si je te laisse faire le travail, on est peut-être mal barré. C'est peut-être pour ça qu'il ne le fait plus du tout seul. Enfin, c'est vrai qu'il a son coéquipier, là. Il s'est tiré, mais quand même, ce n'est pas une excuse, ça. C'est une excuse bidon. Bon, vous croyez que là, je peux lui faire une tête avec mon sniper ? Tire dans la tête. Ah ouais, je pouvais. C'est chiant, c'est... Enfin, je trouve que ce n'est pas trop zoomé. Du coup, on est obligé de mettre le ralenti, même si ça me fait chier. Alors, voyons. Un peu tous les ennemis. Genre, lui, je ne peux pas l'avoir de là. Ah, au-dessus. Comme ça, lui, normalement, il va se demander quand il va revenir où il est, son pote. Bah. Je ne reconnais pas vraiment ce qu'on le vend dit. J'essaie de trouver les civils avant. Et après, je irai... Enfin, je foncerai après. Je vais le fouiller, ça ne coûte rien. Ça donne des éclats. Alors, essayez, on va le faire... On va le tuer. Lui, on va le tuer en haut qu'il nous repère. Voilà. Bon. Pour l'instant, je m'en sors très bien. Je viens du pour l'instant. Oh, la luminosité, là, elle est pourrie. Ça me flashe les yeux. Ah, l'alarme, elle est là. Je ne me dis pas où sont les civils. Ils sont là-bas. C'est bon, je les ai repérés. On va y aller de suite. Oh. Ça n'aurait pas dû être là. Eh, c'est bien, mon arc fait... 593 de dégâts. C'est vraiment pas mal. Enfin, bref. Restons concentrés. Tiens, on a la tête. Voilà les prisonniers des bandits. Il me faut un truc pour me cacher. Voilà, ici, comme ça, je peux les shooter. Genre, lui. Je shoot. Lui, je shoot. Voilà. Maintenant, on va les sauver. On va prendre les cannes un peu de rivage. Ouais, c'est ça, rivage. Comme ça, je suis sûr d'en avoir suffisamment assez. Parce que cet arc-là, ce n'est pas qu'il consomme beaucoup. Mais quand même. Tenez bon. Je vais vous libérer. Mais je crois que ce n'est pas le pire. Genre, lui, il consomme combien ? 10. Ouais, bon, 10 partout. 10. Oh, si, c'est le pire. Je préfère celui-là, comme ça, il n'en utilise que 2. Celui-là, bon, il utilise autre que des éclats. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça vaut... Enfin, je les ai pas qui. Je vais vous sortir de là. Tout va bien. Je vais vous libérer. J'ai oublié de maintenir. Ah. Oh, ils sont déjà en alerte, là. Ah. C'est parti pour l'embrouille. C'est une alarme. Assez bruyante pour en rameuter d'autres. Oh, non, allume le signal. En fait, je voulais faire esquive, pas attaque. Bon. Au moins, le camp de bandits, il aurait été assez facile. En fait, maintenant, pour le camp de bandits, je vais juste sauver les civils et après... Je ferais de mon... Bah, au plus rapide pour tous les tuer. Comme ça, c'est réglé. On n'en parle plus. En fait, comme ça, je fais un peu discrétion et après un peu de... Genre bourrin, quoi. On va dire ce bourrin. J'ai plus de place. Je pensais que le roi soleil avait... C'est très utile. Bon. Bah, c'est tout. Je vais vous laisser là. Dans ce beau camp de bandits. Ah, non, non, non. Pas encore. Pas maintenant, non. Faut que j'aille parler à Neil. Mais dans l'autre camp de bandits, j'ai remarqué... Il n'était pas là, Neil. Mais là, par contre, il est là. En gros, il est là quand ça le chante. Ou c'est peut-être... Enfin, j'ai déjà... Je l'ai essayé de le trouver dans l'autre épisode. Mais je n'ai pas trouvé. C'est au truc frontière, là. Je crois que c'est sa frontière, un truc bûche. J'ai essayé de le chercher, mais je n'ai trouvé que dalle. Personne. Je me suis dit qu'il n'est peut-être pas là tout le temps. Bon, allez. C'est vraiment agréable, les moments comme ça, hein ? C'est la chose la moins bizarre que tu m'aies dite. Ah, quand on aperçoit son reflet dans leurs yeux. Au moment où la mort s'apprête à leur fondre dessus. Ah, voilà. Je me disais aussi. Oh, il ne m'en apprend plus ça. Je ne savais pas. Tu sais, Neil, si un jour tu en as marre des bandits, il y a ce groupe, l'Eclipse. Là, on entre dans la politique. C'est des assassins qui rassemblent une... une armée de machines. Ça va au-delà de la politique. Oh, tu sais, moi, je n'aime pas trop me disperser. Et puis, il risque de ne pas y en avoir longtemps, des carjats de l'ombre à tuer. Surtout si tu es dessus. Je me demande si je l'ai déjà demandé, ça. Enfin, on va lui redemander. Les terres Nora sont loin derrière nous. Où étais-tu, Neil ? On m'avait dit que les routes de l'hélium n'étaient plus sûres. Et par bonheur, c'était vrai. En buscades, groupes de raids, machines corrompues même. Et toutes ces plaies mortelles qui s'ouvraient comme pour m'indiquer ou planter mes flèches. Mais tu sais déjà tout ça. Tu longes la frontière qui sépare la vie de la mort. Je le vois. Oui, c'est une longue histoire. Pleine de fin expéditive, j'espère. Au revoir, Neil. Je ne voudrais pas te faire peur, mais il y a de moins en moins de bandits. Ce serait bien si on pouvait les tuer plusieurs fois, tu ne trouves pas ? Non, une fois, c'est bien. Oui, c'est vrai, une fois, c'est bien. Quand on fait les choses comme il faut. Au revoir, Neil. Oui, moi aussi, je vous dis au revoir, les gens. Vous pouvez laisser un like et vous abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501